La volaille de Bresse, c'est une viande délicate, un poulet de compétition qu'Olivier Bellin prépare d'une manière aussi simple qu'originale. Imprégnée d'un beurre au blé noir, elle est dorée au four et servie sur un lit d'épautre au giroles avec un jus de volaille au cerfeuille et au gingembre. C'est simple mais long à cuisiner. Nos candidats vont devoir être très organisés s'ils veulent réussir à servir ce plat en 30 minutes. La démonstration du chef va être intense. Attention à ne rien rater et à tout noter. Première chose, je prends tout de suite le petit épautre. Normalement on le met à tremper la veille. Donc là je vais faire en méthode accélérée, je vais le blanchir. Très bien. On va aller vite. On va tout de suite le mettre à bouillir. Là effectivement Christophe, ça s'impose. Voilà. Pendant ce temps-là, vous voyez, on a une belle volaille de bresse. Et comment on reconnaît les belles volailles de bresse ? Déjà parce que vous avez le petit écuisson. Oui, sur combien ? À fond. Là je vais... On va enlever tout ça, voilà. Parfait. Et là, vous avez le petit bateau, il faut donc longer et on va déjointer ça. C'est ce qu'on appelle le bréché, la clavicule. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quand on va mettre le beurre, ça va pénétrer ici. Je suis entre les deux filets pour pouvoir glisser le beurre ici, en fait juste là. Très bien. Chaque fois, tu peux pas. Voilà, donc ça c'est simple. Très bien. Ça va vite, très vite avec le chef Bélin. Après cette découpe particulière de sa volaille de bresse, le chef prépare un beurre de blé noir. Les candidats découvrent cette préparation à base de beurre demi-sel, bien sûr, et en pommade. Soit vous le mettez sur le coin de votre plaque, il sera à température à 11 heures, soit vous le mettez au micro-ondes, il n'y a pas de souci, il sera, comme vous voulez, comme une pâte à dentifrice. D'accord ? Voilà. Donc on est parfait. Pommade. Bien pommade. Le chef peut récupérer et égoutter l'épautre qui a blanchi deux minutes. Il la rafraîchit dans la foulée sous l'eau froide. On mouille. On va mouiller trois fois le volume. Donc je vous montre. Trois fois plus d'eau par rapport, on va dire, 100 grammes d'épautre, 300 grammes d'eau. Grosse pincée de sel. Toujours à fond. Voilà, à fond. Toujours à fond. Et là, on est parti parce qu'en fait, il sera juste prêt. Quand on en a... Ça cuit longtemps. 25 minutes. 25 à 30 minutes. Autant dire que la cuisson de l'épautre est une priorité pour nos candidats, car pas d'épautre, pas de plat. Le chef va maintenant zester un citron jaune dans le beurre pommade. On va bien assaisonner notre beurre. Dans 30 minutes, je sais pas ce qu'il va nous sortir, mais ça me paraît... ça me paraît fou, cette histoire. Le baignoire. Le baignoire, voilà. Dans le beurre. Dans le beurre. C'est l'originalité du plat. Et là, on va voir toute mon histoire. C'est vraiment... La fleur de sel. Là, c'est dans sel fin. Là, c'est du sel fin. Voilà, toc. On aurait pu... Hop. Poivre. Poivre. Et là, toc, terminé. Là, on va tout de suite... Mais ça, c'est cuit déjà, ces graines. Non, c'est torréfié. C'est cru. Ah, c'est torréfié. C'est cru. À peine le temps de répondre à Claudine, car le chef a fait le pari de réaliser son plat en 30 minutes. Alors vite, il met le beurre au blé noir dans une poche à douille. Et là. Hop. Hop, effectivement. Faites gaffe de percer. Là, moi, je n'ai pas mis de... C'est fait exprès. Je n'ai pas pris de douille. Ça ne sert à rien. Il faut juste que j'ai une petite ouverture. Voilà, parfait. D'accord ? Je prends ma volaille. Et là, d'abord, vous mettez votre dos, vous décollez légèrement. Pour faire... C'est bon seul, hein ? Oui, la cuisine, c'est un peu sensuel. Il faut faire attention pas que ça ressort tout à l'heure. Non, mais vous décollez légèrement. Mais même si ça ressort, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On y va tout doucement. Sensuellement. Sensuellement. Et sensuellement, mais sans traîner, le chef met son beurre entre la peau et la chair de la volaille. Est-ce que ça va bien au bout de la volaille ? Regardez. Ouais, ouais, d'accord. On va pas en mettre trop non plus. Regardez, c'est gonflé un peu, on voit, sur les côtés. Plus d'un côté que de l'eau. Après, tu masses ta volaille un petit peu ? Voilà. Ah oui, pour faire pénétrer. Pour faire diffuser un peu tout le beurre intérieur. Ah, c'est parfait. On est juste bien. Alors, j'aurais pu la fiseler, mais là, je vais le faire à l'ancienne. Non, je vais la démarrer, finalement, dans la petite poêle. Leur demi-sel. Voilà. Saisi, chaud ou ? Saisi, on va monter en température. Pendant ce temps, vite, le chef poivre et sale généreusement la volaille qui est prête à partir en cuisson. Donc, je vais me brûler comme ça. On y va. Là, je vais, pour éviter que le beurre ne brûle, je vais juste rajouter une toute petite pointe d'huile. D'olive, voilà. Donc, on va la colorer gentiment. Il faut que ça chante. Il faut que ça chante. Et j'ai mis la cuisson parfaite. Alors, je suis peut-être un peu prétentieux, mais 7 et 7 minutes, vous allez voir qu'on va avoir une volaille qui va être juste bien. Je suis en train de parler court. Ça va parler court ? C'est ce que disent souvent les gens. Elle est belle. On va juste la laisser colorer. Le chef va tout de même ajouter une petite lichette de beurre au blé noir, cette fois directement dans la poêle. Allez. Ça commence à être joli. Ça commence à sentir bon. Ça sent bien le citron aussi. Et là, c'est parfait. C'est parti. Et je vais mettre deux gousses. Je vais mettre... Non, je ne peux pas poser là. Il y a un repos là. Je vais juste mettre deux gousses d'ail. On peut les mettre en chemise aussi, c'est même mieux. On est parti. 7 et 7. Bien. 7 minutes d'un côté. Et vous avez vu, dans le four, le... Vous voyez, comme ça, bien. Ils tiennent dans le bord. Voilà, et on y va. 7 minutes, c'est parti. On prend le temps. 7 et 7, ça fait 14 minutes à 220 degrés. Encore une fois, nos candidats vont devoir très très vite mettre la volaille au four s'ils veulent servir une viande à poing. Dans l'assiette, il y aura également un jus de volaille. Le voilà. Le chef l'allonge avec un peu d'eau et le met à chauffer. Et on attaque l'autre partie de la garniture, qui sont des petites girolles. Donc là, on va les laver à l'ancienne. Vous mettez les doigts dedans, on regarde bien propre. On fait trois bains si c'est très sale. Là, ça va aller. Mais on ne laisse surtout pas tremper. Oui. Le champignon, car autrement, il va se gorger d'eau. Voilà, là, terminé. Donc là, on va rentrer. On a vu du sujet. Vise du sujet, les finitions. Alors attention à la mandoline, toujours pareil. Visiblement, la mandoline, c'est la meilleure arnie, Claudine. Surtout celle-là. C'est vrai que c'est des vrais scalpels. Il n'y a pas de protège-doigts. C'est sans danger, Claudine. Les doigts, il faut bien les lever. Utilisez le plat de la main et hop, le morceau de gingembre est coupé finement et en un temps record. Car vite, il faut s'occuper de la volaille dans le four. Je vais venir arroser. T'as vu le premier côté, là, qui commence à colorer gentiment ? Allez, parfait. Donc on nourrit la volaille. Voilà, on va la remettre. Il manque encore deux minutes. Ça fera. Et on est presque bon. Je te laisse ça. Oui, merci, parce que je vais me brûler. Là, vous la remettez 7 minutes de l'eau. Non, non, la poisson, il manque 2 minutes. Ah bon ? Tout dans le pif, Claudine. Tout dans le pif au maître. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Je finis ici la petite Julienne. Alors moi, je suis une petite brunoise. Eh oui, Claudine, il faudra encore faire attention à vos doigts. Et pas question de ralentir, la recette est loin d'être terminée. Oh, c'est fin, hein ? Si vous n'arrivez pas à faire en brunoise, vous le faites en petit lamelle, je ne vous dirai rien. Ah, ça va. Voilà, on n'ira pas plus loin. D'accord ? Ça, je vais mettre de côté. Voilà. Et pour finir, je vais concasser le dernier moment, mais vraiment dernier moment, là, grossièrement, le cerfeuil, pour le mettre dans les giroles que je vais sauter. Les deux minutes sont écoulées et cette fois, le chef peut retourner la volaille pour cuire l'autre côté pendant sept minutes. Donc là, pour finir, simple, on va mettre une petite beurre, mais très légère. Si c'est très léger, alors ça va. On n'est pas en Bretagne. Le baignoire. Et elle est là, l'originalité, c'est qu'on va amener du blé noir avec le petit épautre. D'accord. Qui va amener le côté croquant. Ah, pas mal, hein ? Voilà. Dans le petit épautre. Ça, ça va être bon. Je ne vais pas aller plus loin. Bon, là, j'ai... Hop, c'est parti. Ça, on peut le laisser tout doucement ? Oui, tout doux. Je rafraîchis. Voilà. Tout est prêt ici. Là, je vais les regarder maintenant. Pareil, je vais arroser comme tout à l'heure. Ce geste-là, il est très important. Ça ne paraît pas. Il y a mi-cuisson d'arroser. J'ai bien noté qu'il faut arroser le poulet. Seulement, vu que le temps passe très, très vite, j'ai peur de sauter un peu ce passage. Mais en tout cas, je vais mieux atteler. OK, c'est parti. Donc là, ma petite noisette de beurre, de retour, mais très léger. C'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de beurre. Oula ! On ne va pas se faire surprendre avec ça. Donc les petites girolles, c'est juste un aller-retour. Parce qu'un champignon, il faut que ça reste croquant et juteux. Et là, petit côté technique, hop. Pif, paf. Pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. On oublie ça. Là, maintenant, toujours pareil. On finit quand même par l'assaisonnement. C'est important, léger. Hop, pas trop. Hop. Voilà, là, il n'y a pas d'autres végétations. Je ne vais pas plus loin. Hop. J'en goûte une pour le fun. Pour le fun ou pour la gourmandise ? C'est mon corps qui demande. Très bien. Parfait. Maintenant, je vais attaquer ici mon petit épautre. Pareil, même chose. On y va, Christophe ? C'est bon. Donc, je verse toute mon petit épautre. Épeautre, blé noir. Déjà montorréfié. Voilà. Et là, il faut que ça chante un peu. Il faut que ça attache un petit peu dans le fond de la casserole. J'adore ce qu'Olivier, comme on le connaît bien, il est habité par ce qu'il fait. On sent vraiment qu'il parle aux aliments. Et il n'est pas photo. D'ailleurs, ça sent même un peu le citron qui restait sur le beurre. Là, c'est super. Parfait. Là, je suis dedans, là. T'es bien, là. Je suis bien. T'es bien, en Tintin. C'est pas parce que c'est moi. On est presque. Je te jure, c'est vrai. Vous vous goûterez tout à l'heure, mais quand vous avez le petit trou grand de blé noir. Voilà. Là, fini. Regardez. Hop. On ne cuit plus. J'aurais pu mettre le cerfeuil, je vais le mettre dans le jus, c'est pas grave. Eh oui, on avait bien suivi, chef. Le cerfeuil devait cuire avec les giroles. Mais ce n'est pas grave. En effet, Olivier Belin sait rebondir. On va juste hacher grossièrement, tout simplement, le cerfeuil. Voilà. D'accord ? Je le mets là. Maintenant, je vais passer à mon désossage de volaille. Ça, c'est cadeau. Belle recette. Belle recette. Il va falloir être réveillé. J'ai tout mélangé, je crois bien. Le but, c'est que ça soit bon. Allez. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on se rapproche, je sentais l'odeur. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Et voilà, Claudine, pour vos doigts et terminer cette recette en beauté, une nouvelle découpe. On a enlevé tout à l'heure le bréchet. Vous voyez ? La clavicule. Regardez. C'est ça ? Ah oui. Ça manque un petit chouille ? Oui. Mais vous avez un petit... Regardez ce qu'on va faire. La poêle. Voilà. Regardez. On va remettre la poêle sur la... Le chef termine sa découpe et va remettre la volaille dans la poêle pour achever la cuisson. On est juste... Il ne manque à la fin. Il finit gentiment ici, là. C'est pas beau, ça ? Donc là, c'est triché, un peu. On ne pourrait pas carrément faire les blancs avec le... Ah, toi, c'est de la cuisine, ça. Regardez-moi ça. Ouais, non, c'est beau, ça. Et là, on ne va pas plus loin. C'est juste le bien, là. 10 secondes. Hop, ici. Hop. Pas plus que ça. Non, non, non. Et c'est là que l'on retrouve le cerfeuil qui vient parfumer le jus, tout comme le gingembre. Retour à la volaille. Le chef termine de parer les blancs. Il va pouvoir dresser. Voilà. Donc on y va. Gourmand. On a bien envie d'aller manger chez toi, à la maison. On va mettre tous les petits filets. Ça, moins de 30 minutes, les enfants. Et là, c'est du bonheur. Allez, c'est pas fini. Allez, il y a. Ah oui, un petit petit. Ah, mais là, ça, c'est du plat, quoi. Ouais. On reste concentré, amis candidats. Et on n'oublie pas, à la fin de ce marathon culinaire, la pointe de zeste de citron. Là, il y a un grand plat. Ouais. Un peu de sel, poivre, poivre. Hop. Et on finit simple. J'ai démarré un peu trop le lendemain, ma volaille. C'est par ça qu'il faut démarrer, en fait. D'accord ? Donc je vous donne l'astuce. Pas par l'hypo ? Non, démarrer par la volaille. Oui, parce que finalement, il était cuit, l'hypo. Voilà. C'est splendide. Moi, la difficulté que je voyais là, c'était la cuisson du poulet. Parce qu'en 30 minutes, c'est quand même juste avec tout le travail qu'il y avait à faire à côté. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cette recette, mais en tout cas, je vais y aller à fond. Parce que j'ai vraiment envie que mon plat ressemble à celui du chef. On retrouve à cette magnifique recette d'Olivier Belin sur France2.fr. Chers candidats, 30 minutes, ça vous jouait.